Et il va s'en rappeler longtemps Titouan Sportly de cette fête nationale 2024 ici à Vitel puisque Titouan a remporté sa première victoire de toute sa carrière de jockey, sa jeune carrière de jockey. Titouan qui a remporté le prix Jacques Lauriot ici en haie associé à comme une puce pour la Kazak. Vous reconnaissez sans doute de Michel Juhens-Cyprès, l'élevage de son fils Bertrand et l'entraînement d'Emmanuel Clailleux. Titouan, explique-moi quelques instants après ta victoire, qu'est-ce qui se passe là dans ta tête ? Qu'est-ce que ça fait d'avoir enfin remporté sa première victoire officielle ? C'est une énorme satisfaction puisque ça fait vraiment longtemps que je galère à gagner une course. C'est la première pour mon patron et ça me fait très plaisir que ce soit pour lui. C'était pas facile et aujourd'hui ça fait plaisir. On le voit un peu, t'es un peu perlé de sueur on va dire, ça n'a pas été très facile le parcours. Est-ce que tu peux revenir sur ta course, comment t'as bâti ta victoire ? La jument était un peu compliquée, elle était un peu précipitée, elle s'appliquait pas trop. Et en face j'ai eu les autres qui sont venus m'embêter un petit peu. J'ai eu un jour, la jument, c'est elle-même qui a décidé d'avancer, j'ai dit bah je vais te laisser faire. Et après quand j'ai vu que j'étais devant pour sauter les deux d'air, j'ai dit là faut s'appliquer. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Et au passage du poteau, c'est quoi les émotions ? C'est la joie, c'est la pression qui redescend parce qu'elle commençait vraiment à se faire attendre, c'était compliqué. Et voilà, j'espère que mon patron sera fier de ça. Alors explique-nous le tour à relation avec Emmanuel Clahut, alors ça fait combien de temps que tu travailles chez lui ? Et bah j'ai commencé par les courses de poneys justement, et au premier point-to-point que j'ai fait, il m'a proposé de venir en apprentissage chez lui. Donc j'ai commencé et ça fait 4 ans que je suis apprenti chez lui, voilà, j'ai débuté pour lui, j'ai monté plusieurs courses pour lui. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'il s'est beaucoup investi pour moi et je pense que je pourrais jamais le remercier assez. Parce qu'il m'a prêté un poney, il m'a envoyé dans toute la France pour faire les courses de poneys, il m'a laissé ma chance, un nombre incalculable de fois. Et voilà, si je pouvais le remercier, c'était aujourd'hui. Je pense que là, le message il est passé. Justement, les courses de poneys, on le sait, Emmanuel Clahut et toute sa famille sont très investis. Toi, à titre personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté les courses de poneys ? Bah déjà, de très belles rencontres, puisque j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont appris plein de choses. Ça m'a donné un avant-goût des courses, ça m'a fait apprendre plein de choses, parce que je n'avais pas toujours des poneys faciles, je n'avais pas toujours les meilleurs. Mais on a réussi à faire un petit peu sa place et ça fait du bien. C'est tout un plein d'efforts, plein d'investissements qui aboutissent enfin. Alors c'est quoi maintenant tes objectifs ? Est-ce que tu as, comme certains jockeys, un objectif de cravache à long terme ? Ou est-ce qu'il y a une course, ou des courses que tu rêverais vraiment de gagner ? Des courses qu'il y en a plein, voilà. J'aimerais juste que ça continue de bien se passer, continuer de s'appliquer, de monter des belles courses. Et de montrer que j'en veux et que j'ai envie de réussir. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Bravo Titan et à la prochaine pour une prochaine victoire j'espère. Au revoir.